Musique Nous sommes aujourd'hui 5 janvier 2022 et c'est un plaisir renouvelé pour moi mesdames et messieurs de vous retrouver cet après-midi pour ce flash d'informations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Selon le ministère de l'Éducation nationale, à la date d'aujourd'hui, plus de 3200 établissements scolaires sont fermés, 205 établissements ont réouvert et 25 établissements ont été délocalisés avec un accent mis sur les élèves en classe d'examen et les élèves déplacés internes. Sur le plan de la santé, le Burkina Faso a enregistré la semaine écoulée, plus de 1000 cas de COVID-19 avec 15 décès. Au vu de la récludescence de la maladie coronavirus, le ministère de la Santé va réeffectuer les points quotidiens. La loi portant code de l'aviation civile au Burkina Faso, adoptée en 2019, va connaître sa mise en œuvre cette année. Ce sont quelques informations issues du Conseil des ministres de ce 5 janvier 2022. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation et de la sécurité, Maxime Coné, s'est rendu hier nuit au camp Paspanga, à la nouvelle direction générale et à la police nationale, mais aussi à la brigade nationale des sapeurs-pompiers et à la direction générale de la police municipale, Maxime Lomboza, à Coné, a ensuite arpenté les artères de la capitale où il a pu échanger avec les éléments sur le terrain. Cette sortie a permis au ministre de constater que les instructions sont observées. Un camion de transport de marchandises a renversé hier sa cargaison sur la nouvelle voie qui mène à la mairie de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, une cargaison composée essentiellement de caisses de boissons. Selon les témoignages, le camion avait quitté la zone du centre hospitalier universitaire CHU pédiatrique Charles de Gaulle et prenait la direction du centre hospitalier universitaire CHU de Ouagadougou. C'est en voulant effectuer un dépassement d'un premier véhicule stationné, puis en tentant de freiner face à deux autres véhicules qui ont débouché sur la chaussée sans précaution que l'incident s'est produit. Aucun blessé n'est à noter. L'actualité internationale pour débuter va nous conduire au Nigeria. La police nationale a délivré de leurs ravisseurs près de 100 personnes. Ces personnes avaient été enlevées les deux derniers mois au nord-ouest du Nigeria. La police précise que les otages ont été sauvés sans condition lundi dernier au cours d'une opération de sécurité dans les camps des groupes armés. Cinq nouveaux pays siègent désormais au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux ans. Il s'agit de deux pays africains que sont le Gabon et le Ghana. Les autres pays sont l'Albanie en Europe. Dans le Moyen-Orient, ce sont les Émirats arabes unis et le Brésil pour le compte du continent sud-américain. Et c'est tout pour ce flash d'informations. Merci à vous qui nous avez suivis. Le flash informer, c'est pour tout de suite, avec Soumaïla Rabo. Il pose à Yemfan, Nezabri. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.